Je suis content de vous voir tous ce matin. Je vais vous lire un passage, puis s'il y a quelqu'un que ça lui rappelle quelque chose, vous me le direz. Dans le psaume 102. Ça dit « Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat huant des ruines. » Il y a-tu quelqu'un à qui ça dit quelque chose, ça? Levez la main. Ah! Réjean, ça dit quelque chose, ça? À qui? Oui. Oui, c'est ça, c'est parce que mercredi passé à la réunion de prière, j'ai lu le psaume 18, je pense. Puis Réjean, il disait « Hey, ça ressemble au psaume du pélican. » « Qu'est-ce que tu me dis là, le pélican? » Je suis allé leur conduire chez eux pour être sûr de m'argumenter avec, que ça n'existait pas, puis qu'ils disaient n'importe quoi. J'ai dit « Si tu m'assistines trop, je vais te débarquer de mon char. » Finalement, je vais débarquer, mais chez eux. Puis finalement, en retournant chez nous, je me suis rendu compte que c'est lui qui avait raison. Bien, c'était pas le même sombre, mais ça lui ressemblait. Puis tu sais pourquoi, dans le psaume, c'est un sombre qui est un peu triste, tu sais, que... Puis tu sais pourquoi, si je ressemble au piliquan du désert, c'est qu'un piliquan, ça a un long bec. Mais son bec, quand il est en mode pause, il le descend sur son ventre. Donc, dans le fond, ce qu'il dit, c'est que je suis comme ça. Tu sais, je regarde la terre quand je m'assistir. Tu sais, quand quelqu'un est déprimé. Quand tu penses à quelqu'un qui est déprimé, tu penses à quelqu'un qui regarde les arbres ou quelqu'un qui regarde la terre? Quelqu'un qui regarde la terre, c'est ça. Bonjour, messieurs. Mes frères, ça va bien. On va te voir ce matin. Bon, un autre. On va lire un autre passage qui va vous dire quelque chose. Et on est dans une série qui s'appelle « Mettre en pratique ». On est rendu à la sixième prédication sur cette série. Le passage que je vais utiliser aujourd'hui est Jacques 1.25. Tu sais, pourquoi tu ris un peu? Je suis sûr que je dis que ça va vous dire quelque chose. Ça fait six fois que j'utilise le même passage. Puis la semaine prochaine, ça risque d'être encore la même chose. Jacques 1.25, ça dit « Mais, 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 celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, c'est là-dessus que l'on va commencer à mettre l'emphase sur la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, on va parler d'œuvre aussi aujourd'hui, celui-là sera heureux dans son activité. » D'accord? Prions au Seigneur. Merci Seigneur Dieu pour nous réunir ici ce matin. « Seigneur, je vous demande de prendre contrôle, parce que, Seigneur, vous savez que je ne me sens pas digne de faire ce que je fais, mais, Seigneur, c'est votre volonté. » Donc, je prie, Seigneur, que vous soyez en plein contrôle de ce qui sort de mes lèvres. Autant, s'il y a des choses que vous ne voulez pas que je dise, que votre volonté soit faite, s'il y a des choses que vous voulez que je dise, Seigneur Dieu, que le Saint-Esprit soit en plein contrôle, et c'est dans le nom de Christ que je prie. Amen. Donc, je crois dans les autres messages de la série, vous avoir amplement exposé le petit côté légaliste de l'apôtre Jacques qui a écrit l'Épître de Jacques. Dans son Épître, celui-ci nous parle justement de la loi. Donc, on va voir à ça. Mais la première chose qu'il expose concernant la loi, ce n'est pas, il ne parle pas premièrement de la loi de Moïse. La loi de Moïse était une loi de restriction et de conséquence pour les transgresseurs. On est d'accord? Si on connaît bien notre Bible. Ce qui est encore vrai aujourd'hui, ça n'a pas changé. Jacques 2.10, ça nous dit là, parce que Jacques, là on a un passage dans Jacques 1.25, là on va dans Jacques 2. La première fois qu'il nous parle de la loi, il ne parle pas de la loi de Moïse. Il nous parle de la loi, mais pas de la loi de Moïse. Là, on va aller dans Jacques 2.10. Là, il va nous parler de la loi de Moïse. Il dit, car quiconque observe toute la loi. Donc, la loi de Moïse, ou sinon, ce qu'on appelle aussi la loi de Dieu. Quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement. Combien il y avait de commandements dans la loi? Dix. Dix. OK, merci. Donc, qui pêche contre un seul commandement, devient coupable de tout, de tous les commandements. Donc, il expose clairement ici que si tu pêches contre un seul des commandements de la loi, tu deviens complètement, 100% transgresseur de toute la loi. Autrement dit, si tu as déjà donné un faux témoignage, ce qu'on appelle mentir, bien, tu es aussi coupable devant Dieu que celui qui a commis un vol. Au niveau de la loi. Si tu as déjà volé quelque chose, bien, tu es aussi coupable au niveau de la loi. Tu as aussi tant transgressé la loi que celui qui est meurtrier. Le châtiment, selon les ordonnances entre le voleur et le meurtrier, n'était pas le même. Mais au final, pour ton âme, c'est le même. Jésus nous expose ça, encore pire et plus lourd, en nous incluant deux transgressions en une seule fois. Et dans Matthieu 5, 27, Jésus nous dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Le péché commence où? » Jésus a réussi à démontrer qu'il est possible de commettre deux péchés d'un seul coup. Car l'adultère, c'est le septième des commandements, et la convoitise, le dixième des commandements, sont deux commandements séparés. Mais d'un seul coup, tu transgresses deux commandements. C'est fou, hein? Donc, la loi de Moïse est quoi? C'est une loi de restriction et de conséquences. Elle nous démontre que nous sommes tous coupables devant Dieu. Nous avons tous, sans exception, contrevenu à la loi de Dieu. Mais pourquoi Dieu a-t-il donc établi la loi? Car Dieu connaît la nature humaine, et il sait très bien que dans dix simples commandements, il nous sera impossible à tous de ne pas les transgresser. Romains 11, 32 Pourquoi Dieu a-t-il donc établi la loi? Car Dieu a renfermi tous les hommes dans la désobéissance. Pourquoi? Pour faire miséricorde à tous, parce que Dieu est miséricordieux. C'est là que tu te rends compte que de toute la préciance de Dieu, ça prend une intelligence divine pour établir dix règles qui, tout individuellement, sont super simples à respecter. En honte, ton père et ta mère. C'est simple à respecter. Tu ne turas point. C'est simple à respecter. Seul, isolé. Mais collectivement, ils sont impossibles aux milliards d'êtres humains qui ont vécu et qui vivent encore sur cette planète à respecter. Les dix réunis ensemble sont impossibles d'être respectés par tous les humains qui ont passé sur cette planète. De sorte que nous sommes tous coupables devant Dieu et tous passibles au final de la même conséquence. Il n'y a qu'un seul qui n'a jamais péché et ce seul individu est Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce si difficile d'obéir à la loi? Vous allez être contents qu'on n'est pas sous la loi mais sous la grâce. Mais pourquoi est-ce si difficile d'obéir à la loi? La réponse simple et claire, nous la retrouvons aussi dans Romains 7, verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. « Mais moi, nous, mais moi, je suis charnel vendu au péché. » Nous ne sommes pas très différents de Paul. On est charnel vendu au péché. Il a dit « Marcher dans l'esprit n'accomplissait pas les œuvres de la chair. » Le petit raillement se trouve entre la chair et l'esprit. Jacques 1,25, on va aller à la première partie du verset, ça nous dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. » Jacques, celui qui avait une petite tendance légaliste, selon ce qu'on a pu voir et qu'on a pu regarder ensemble dans l'acte des apôtres, nous parle soudainement d'une autre loi. Il ne nous parle certainement pas de la loi de Moïse quand il nous parle de loi de liberté puis de loi de parfaite, à laquelle il tenait tant pourtant, mais à la loi de la liberté par opposition à une loi de contraintes, de restrictions puis de châtiment. On va s'apercevoir que Jacques 1,25 et le chapitre 7 de Romain sont étroitement liés par le contexte. Pourtant, plusieurs vont dire que Romain et Jacques se contredisent. Il y en a qui sont prêts à prêcher ça et qu'on dirait qu'il y a une contradiction que dans le fond, Jacques devrait se trouver plus dans l'Ancien Testament. Ça se complète. C'est une ignorance en fait. Ça se complète si c'est juste par le fait que Jacques nous parle d'une loi de liberté et que Paul, concernant la loi de Dieu, il nous dit que celle-ci, par extension, fait de lui un captif qui est contraire à la liberté. Être captif, c'est contraire à la liberté. Romain 7,22, le Luc 7,14, c'est-à-dire « Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur. » Qu'est-ce que j'ai dit tantôt le tiraillement il est entre la chair et l'esprit. « Que selon l'homme intérieur, selon en son esprit, mais je vois dans mes membres, dans sa chair, une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, dans ma chair. » Ce que Paul dit ici, c'est qu'il y a un combat continuel en lui-même. je pense qu'on est tous assujettis au même combat. Il dit « Dans mon esprit, dans mon entendement, je comprends, je sais et je confirme que la loi, elle est bonne, qu'elle comporte de bons principes qui sont sains, qui sont utiles. son esprit en est parfaitement convaincu, mais sa chair est extrêmement faible. » Qu'est-ce que ça nous dit dans les Écritures que l'esprit est prompt et que la chair est faible? Amen. Merci. Bonne participation de foule. Son entendement sait que ce qui est bien, mais sa chair tend toujours vers ce qui est mal. On vit le même combat que Paul. C'est pour cette raison que Dieu a sauvé et purifié nos âmes et non nos corps. car notre mort, pardon, notre âme sera portée au ciel par les anges, dans le ciel, au paradis, avec Dieu, avec Jésus, mais qu'à la résurrection des morts, à ceux qui auront hérité du salut, le Seigneur leur donnera un corps glorifié parce que la corruption de nos corps physiques ne peut pas hériter l'incorruptibilité. Ça, c'est juste un enveloppe. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a dedans. Vous allez trouver ce que je viens de dire en référence dans 1 Corinthien 15, 50. Mais c'est quoi donc le problème avec la loi? Ces problèmes, il y a. Je veux dire, Dieu a donné la loi, donc elle doit être bonne si Dieu l'a donnée. Donc, si la loi est bonne, c'est quoi le problème avec la loi? Pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça n'a pas fonctionné? De tous les temps, les Hébreux ont été incapables de supporter sans brancher la loi et les préceptes. Vous vous souvenez que Pierre a dit dans l'acte quand il voulait imposer aux païens de judaïser et il leur a dit pourquoi vous mettez sur le dos des païens un fardeau que même nous et nos pères ont été incapables de supporter. Donc, de tous les temps, les Hébreux ont été incapables de supporter sans brancher la loi et les préceptes. Pourquoi? Comment ça? C'est quoi le problème avec la loi? est-ce qu'elle est trop sévère? Est-ce qu'elle est trop exigeante? La réalité, c'est qu'il n'y a absolument aucun problème avec la loi. Mais voici le vrai problème. Il y a un problème, mais pas avec la loi. Romains 7, 12. La loi donc est sainte et le commandement est sainte, juste et bon. Il ne faut pas avoir de problème avec ça. C'est sain, juste et bon. On va sauter le verset 13, on va tout de suite au verset 14. Ça dit, nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. L'esprit, la chair. Il y a un combat. Finalement, la loi n'a jamais été le problème, mais l'homme et sa nature charnelle et pécheresse ont toujours été le problème. Donc, Paul implore une délivrance parce qu'il est captif que ça nous dit. Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Misérable que je suis qui me délivrera. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui? Qui délivrera? Dieu par Jésus-Christ. Ainsi donc, moi-même, je suis par l'entendement esclave de la loi de Dieu. La même que la loi de Moïse en passant à la loi de Dieu. et je suis par la chair esclave de la loi du péché. il est esclave dans les deux cas. Donc, encore une fois, si tu es esclave, tu es captif. mais Jacques nous parle d'une autre loi enfin, c'est comme s'il avait compris quelque chose qu'on ne pouvait pas percevoir de lui quand on regarde actes. On le voyait extrêmement légaliste porter sur la loi de Moïse. Jacques 1,25, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. Mais qu'est-ce que la loi parfaite? Qu'est-ce que la loi de la liberté? Romain 7,9, ça dit, vous voyez comment Romain, on est capable de lier Romain et Jacques ensemble. Romain 7,9, pour moi, autant, étant autrefois sans loi, je vivais, mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi, je mourus. Tant que tu n'es pas sous la conviction que tu es un pécheur, tu penses que tu vis, tu penses que tu es correct? Mais quand tu te rends conscience de ta condition de pécheur, tu te rends compte de cette condition-là et c'est pourquoi il dit que le péché reprit vie et non pas pris vie parce que le péché était déjà là. Mais c'est la conscience qui a fait réaliser qu'il était dans le péché. Ainsi, tu te rends compte que tu es mort parce qu'il dit, il dit quoi ici? quand ça reprit vie en moi, moi, je mourus. Le péché privit, moi, je suis mort. Tu te rends compte que tu es mort car le salaire du péché, c'est quoi? Amen. La mort. Et la mort, c'est quoi? C'est une séparation d'adès. Avec Dieu, avec notre Créateur. Car tous ont péché, ils sont privés de la gloire de Dieu. C'est ce que ça nous dit dans Romain 23. Verset 10. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort, à la séparation avec mon Dieu, avec mon Créateur. Verset 11. Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le commandement et par lui, me fit mourir, me séparer de Dieu. Tu as juste à dire à un enfant, touche pas à ça. Il donne-y assez de temps puis surveille-les pas puis dis-moi qu'est-ce qui va arriver. C'est comme dans le jardin avec lui. N'enche pas. Verset 12. La loi, donc, est sainte et le commandement est sain, juste et bon. Sain, juste et bon. Mais selon Jacques, attention, c'est pas parfait. Jacques 1,25, ça peut être contre-intuitif ce que je vous dis là. Jacques 1,25, qui dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté. On comprend que la loi mosaïque est une loi de restriction, des interdits, des obligations, etc. et des conséquences. Paul nous la décrit ainsi, pardon, Paul nous la décrit aussi ainsi, de plus il ajoute qu'au contraire de se sentir libre par la loi, à cause de la loi, il se sent captif. donc la loi dont nous parle Jacques n'est certainement pas la loi de Moïse ici, quand il nous parle de la loi parfaite, la loi de la liberté, sauf que cette loi-là dont nous parle Jacques, la loi de la liberté, il nous dit qu'elle est parfaite. Si donc la loi de la liberté est parfaite, c'est donc que la loi de Dieu sous Moïse, et bien qu'elle est sainte, juste et bonne, étant contraignante, est imparfaite. Là, tu sais, tu peux dire, hé, wow, le prêcheur, c'est Dieu qui a donné la loi. Dieu, il ne fait rien d'imparfait, là. Ah oui? Si c'est ce que vous croyez, c'est correct. Pourtant, il va falloir accepter que la loi mosaïque était imparfaite. Vous savez pourquoi? Parce que c'est ça que la Bible nous révèle. De plus, ce n'est pas le seul endroit où ça nous le confirme, l'imperfection de la loi. Laissons donc les Écritures enseigner les Écritures ou les Écritures confirmer les Écritures. Vous vous souvenez que Jésus a dit dans Matthieu 5,17, vous allez vous en souvenir, il dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi et les prophètes. Je suis venu, non, pour abolir, mais pour accomplir. Est-ce possible que la loi n'était simplement pas parfaite parce qu'elle n'était pas complète? Et voilà. Elle n'avait pas été encore totalement accomplie. qui de mieux pour accomplir la loi que celui qui ne l'a jamais transgressée? Encore une fois, laissons les Écritures confirmer les Écritures. Hébreu 5,11, on va lire une partie du chapitre et on va faire du saut d'essai. OK? Ça nous dit, puis je vais vous laisser, pour certains, je vais vous laisser tourner là si vous avez vos bibles. Hébreu 5,11, si vous allez pouvoir me suivre. Ça nous dit là, si donc, quoi? Si donc, la perfection avait été possible par le sacerdoce lévétique cassé sur ce sacerdoce que repose quoi? La loi donnée au peuple. Sautons tout de suite au verset 12, car le sacerdoce étant changé nécessairement aussi, il y a quoi? Un changement de loi. La loi parfaite, la loi de la liberté, il y a un changement de loi. Il y avait une loi, puis il y en a une nouvelle. Puis la nouvelle loi, bien, elle est parfaite, c'est la loi de la liberté. Je vous enseigne depuis quelques temps que nous sommes encore sous la loi, mais non même, mais non pas même sous la même loi que de Moïse, mais une nouvelle loi, la loi de la liberté. Verset 17, parlant de Jésus, ça dit, « Car ce témoignage lui est rendu tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisedec. » Verset 18, il y a aussi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance, attends une minute, à cause de son impuissance et de son inutilité. Là, je vous demande, est-ce que vous croyez encore, si vous aviez cru que la loi était parfaite, est-ce que vous croyez toujours que la loi était parfaite? D'affection, impossible, changement de loi, impuissance, inutilité, est-ce qu'elle était parfaite la loi? Verset 19, « Car la loi n'a rien amené à quoi? qu'est-ce que ça dit? Ça dit « Car la loi n'a rien amené à la perfection, mais l'introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. » Verset 22, « Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente, meilleure espérance, alliance plus excellente, changement de loi. Pourquoi? Parce que l'autre était imparfaite. Si la loi était parfaite, comment la grâce peut-elle être plus excellente que ce qui était parfait? Impossible. Donc, définitivement, la loi n'était pas parfaite. C'était bon. Le saint, c'était juste, mais n'était pas parfaite parce qu'elle n'était pas complète. verset 25, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver Jésus. » Comment? Est-ce que quelqu'un peut me lire ce qu'il suit? Verset 25, « C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivants pour intercéder en leur faveur. » Verset 28, « En effet, la loi établit souverain sacrificateur des hommes sujet à la faiblesse, mais la parole du serment qui a été faite après la loi établit le Fils qui est quoi? Parfait pour l'éternité. » La loi n'était pas parfaite en ce sens que le dernier sacrifice pour la rédemption de tous n'avait pas encore été accompli. Le dernier sacrifice ultime. Avant ça, les sacrificateurs devaient sacrifier tous les jours pour le peuple et pour eux-mêmes. Mais le dernier sacrifice ultime pour accomplir tout n'avait pas été accompli. Après ça, c'est fini les sacrifices. Il n'y a plus besoin. Jésus est par son sacrifice l'accomplissement de la loi. C'est pourquoi dans Jean 19, sur la croix, Jésus a dit « Tout est accompli. » Il a dit ça et tout de suite ce qui suit après, c'est qu'il baisse la tête et il est rendu l'esprit. En passant, je sais que j'ai déjà parlé de ça, mais je ne veux pas dénaturer le message que je viens d'apporter, mais je veux quand même continuer à faire une parenthèse ou refaire une parenthèse sur le fait que Jésus sur la croix a dit « Tout est accompli. » C'est important de comprendre certaines choses. Plusieurs enseignent à tort que lorsque Jésus a dit « Tout est accompli. » c'était bien sûr essentiel et nécessaire. C'est officiel. Mais est-ce que c'est ce qui devait être vraiment accompli? C'est la chose qui devait être accomplie pour la salut de tous les hommes parce que c'était tout. C'est ça que je veux que je me pose. Quand Jésus a dit « Tout est accompli. » est-ce que réellement toute son œuvre, et j'insiste sur le mot œuvre, vous allez voir pourquoi, toute son œuvre utile pour la salut de l'humanité avait été vraiment accomplie? Vous êtes des rebelles, vous autres. La question, c'est est-ce que tout, tout, tout avait été accompli? Question. Qu'est-ce qui n'avait pas encore été, et c'est évident, qu'est-ce qui n'avait pas encore été accompli, absolument primordial à notre foi, sans cet élément, les Écritures nous révèlent que notre foi est vaine et inutile? La résurrection. Amen. Parce que ça dit si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, ça nous dit s'il n'y a pas de résurrection des morts, on est plus malheureux de tous les hommes, notre foi est complètement vaine. Si Jésus n'a pas ressuscité, qu'est-ce qu'on fait ici? Donc, je repose la question. Quand Jésus sur la croix a dit juste avant de rendre l'esprit que tout est accompli, est-ce que réellement tout avait été accompli ou est-ce que Jésus a dit ça parce qu'il venait de tout accomplir en ce qui a trait à un élément de sa mission ou de son œuvre en particulier? Ça se peut qu'on va rallier nos pensées aux pensées de Christ. Autre chose, je vais faire une autre parenthèse, ce n'est pas dans le message, mais quand Jésus a dit sur la croix, vous savez, quand ils sont arrivés pour, il y avait trois sur la croix, Jésus, de chaque côté, deux brigands, ils sont arrivés avec une masse pour casser les jambes de ceux qui étaient sur la croix pour les aider à mourir plus vite parce qu'ils pouvaient plus supporter et ils seraient, ils auraient sucoqués plus rapidement. quel bel mort. Quand ils sont arrivés à Jésus, qu'est-ce qui est arrivé? Est-ce qu'ils lui ont cassé les jambes? Non. Pourquoi? Est-ce que quelqu'un sait? Non. Les Romains, ils s'en foutaient pas mal. Pourquoi, Karine? Pardon? Il était déjà mort. Fait qu'ils vont s'imposer de casser les jambes ou il est déjà mort, lui? Mais là, ça nous montre la faiblesse de Jésus les deux autres, eux autres, ils étaient des toffes, ils n'étaient pas morts, mais Jésus, t'es-tu faible? Lui, il était déjà mort. Au contraire, Jésus a dit tout est accompli. Il a donné sa vie. C'est là qu'il a décidé que ça s'accomplissait. Il est parti par choix. c'est un nom de parenthèse. On ferme la parenthèse. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Et je suis venu pour, non pour abolir, mais pour accomplir. Jésus dit, je suis venu accomplir la loi et les prophètes. Accomplir, tout est accompli. Ça vous dit quelque chose? Oui. Hébreu 7, 25. Je me fais tourner, ça me tente, vous pouvez prendre des notes aussi. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement, parfaitement, on a vu ça, ceux qui s'approchent de Dieu par lui étant toujours vivant. De quoi qu'on parle quand il dit toujours vivant de sa résurrection pour intercéder en leur faveur? Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tâche, séparé des pécheurs et plus élevé dans les cieux. Puis au rang. Suite, verset 27, ça dit qu'il n'a pas besoin comme les souverains sacrificateurs, les hommes, sujets aux faiblesses, d'offrir chaque jour des sacrifices d'abord pour ses propres péchés. Bien non, Jésus n'avait jamais péché. Ensuite, pour ceux du peuple car ceci, il l'a fait accompli. Il l'a fait une fois pour toutes en s'offrant lui-même. C'est en ce sens que tout a été accompli. Il s'est offert une fois pour tout accomplir. Quand Jésus sur la croix a dit tout est accompli, il faisait référence à son propre sacrifice. C'est pourquoi immédiatement après, immédiatement après, la chose qui a suivi, c'est qu'il a rendu l'esprit. Matthieu 5, 27, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Toute la loi et les prophètes égale ancien testament égale ancienne alliance. Le sacrifice de Christ égale accomplissement de la loi et les prophètes égale début de la nouvelle alliance égale nouveau testament. Car le testament ne devient valide qu'à la mort du testamentaire. C'est ce qui est écrit dans les scriptures. Matthieu 26, 26, 26. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il l'a dérompi et le donnant aux disciples en disant prenez manger car ceci est mon corps. Verset 27, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce il leur la donnant en disant buvez-en tous. Verset 28, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, nouvelle alliance, changement de loi qui est rendu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Sans versement de sang, il n'y a pas de rémission de péché. Selon Jésus, ici, quand commence la nouvelle alliance, le nouveau testament, l'accomplissement de Moïse et les prophètes, de la loi et les prophètes après que son sang aura été versé. Après que son sang ait été versé. Jésus qui le dit, Luc 22, 20, on reprend la même chose ici, c'est-à-dire dans Luc 22, 20, il prit de même la coupe après le souffrir et l'ordonnant en disant cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang qui est répandue pour vous. Pourtant, plusieurs enseignes dans différents contextes et pratiquement à toutes les sauces que sur la croix, lorsque Jésus a dit tout est accompli, que Jésus le disait comme si réellement toute sa mission au grand complet venait d'être accomplie. puis vous savez pourquoi ils font ça? Parce que, on va vous le dire, on vient d'autre. La mort de Christ sur la croix est l'accomplissement d'une chose certainement, mais c'est aussi encore plus le commencement d'une autre. Je ne sais pas si c'est aussi votre cas, mais j'ai souvent entendu des prêcheurs dire tout ce que Jésus devait accomplir pour notre salut, il l'a fait sur la croix du calvaire. À outrance, les prêcheurs prêchent ça. Tout ce que Jésus devait accomplir pour notre salut, il l'a accompli sur la croix du calvaire. Il y a probablement même des cantiques qui déforment ça. Parce que Jésus sur la croix a dit tout est accompli. Il n'y avait plus rien d'autre à faire et rien d'autre à accomplir et les gens disent Amen! Pourquoi tu prêches ça? Parce que ça prêche un bon message. Mais malheureusement, ça n'est pas un qui va dans le sens de la vérité des Écritures. Puis pourquoi ça prêche un bon message? Parce que quand tu es là et que tu écoutes un prêcheur et que tu dis ça et que tout le monde dit Amen! Puis toi, quand tu as la vibe de devenir prêcheur et que tu prends des notes et moi, quand je vais prêcher, je vais la dire celle-là aussi. Fait que là, un prêche, qu'est-ce que l'autre prêche? Puis l'autre prêche, qu'est-ce que l'autre prêche? Au lieu de juste s'affierre ce qui est écrit. Ce n'est pas méchant, là. Mais ce n'est juste pas avec ce qui est écrit. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas ça. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas ça. Je suis certain que c'est des gens pleins de bonnes intentions. Mais finalement, au final, l'idée, ce n'est pas d'impressionner la foule. C'est de prêcher la vérité. Ça sonne bien, mais ce n'est pas précisément selon la vérité. précisément. Parce que Jésus n'était pas encore ressuscité des morts. Tout n'était pas accompli pour le salut des hommes. Encore plus, encore plus que ça, dans Jean 19-30, il dit tout est accompli, mais dans Jean 20, donc 19-30, il dit tout est accompli, mais dans Jean 20-16 et 17-17, il dit, Jésus lui dit, Marie, elle se retournait, et elle lui dit en hébreu, Rabouni, excusez mon accent hébraïque, hébreu, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères, et dis-leur, je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Ne me touche pas, je n'ai pas encore tout accompli. Je n'ai pas encore fini mon travail, je n'ai pas encore fini toute mon œuvre, ma mission. Puis ça, c'est après la résurrection. Comme ça nous l'explique dans l'Hébreu chapitre 9, vous pourrez vérifier, il devait aller porter son sang sur l'autel céleste, donc tout n'était pas accompli. Parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Jean 19, 30, tout est accompli. C'est vrai. Ragnons donc nos pensées à celles de Christ, puis au lieu de faire le contraire, et regardons à la constance, parce que c'est important, la constance biblique, ça nous enseigne. Ragnons donc à la constance biblique afin de ne pas faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas, en suivant les traces, je dis bien, en suivant les traces de ce que Jésus veut dire en disant, tout est accompli. Pour ce faire, qu'est-ce qu'on va faire? Puisqu'on ne voit pas Jésus dire tout est accompli dans les autres évangiles que dans l'évangile de Jean, bien, on va demeurer dans les textes du même auteur, c'est-à-dire dans celle de l'évangile selon l'apôtre de Jean. On va aller dans l'ordre, Jean 4, 34. On va suivre les traces de tout est accompli. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. C'est ça, tantôt, je vous dis, j'utilise le mot œuvre et vous savez, vous avez raison. Jean 5, 36. Moi, j'ai un témoignage plus grand que celui de Jean, faisait référence à Jean de Baptiste, car les œuvres que le Père m'a données d'accomplir, ces œuvres même que je fais témoignent de moi que c'est le Père qui m'a envoyé. Le Père m'a donné d'accomplir ces œuvres. Non, accomplir et œuvres, on dirait qu'ils sont liés ensemble. Jean 7, verset 7, ça dit, « Le monde ne peut vous haïr, moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage de ses œuvres, les œuvres du monde, je le rends témoignage qu'elles sont mauvaises. » Comment ça? Comment est-ce que les œuvres, ses œuvres, par ses œuvres, ça nous dit ici, regardez bien ça, il peut témoigner que les œuvres du monde sont mauvaises parce que ça nous dit dans Jean 1, 5, toujours dans Jean, que Jésus est la lumière qu'il y a dans les ténèbres et que les ténèbres n'ont point reçu. Donc, ces œuvres à Jésus mettent en lumière les mauvaises œuvres du monde. Puis, c'est quoi les œuvres que Jésus fait? C'est les œuvres que Dieu lui a dit, son Père lui a dit de faire, d'accomplir. Verset 8, il dit, « Montez-vous à cette fête, pour moi, je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore quoi? Accompli. » Donc, on vient de voir les traces de ce que Jésus voulait dire quand il a dit « Tout est accompli. » Donc, chaque fois que Jésus nous parle d'accomplissement, ça réfère aux œuvres que Dieu l'avait appelées à faire. Là, tu peux regarder ça et tu peux te tordre des Écritures en disant, « Jésus, c'est un faiseur d'œuvres. » Oui. Pas un faiseur d'œuvres comme le sens légaliste veut l'entendre. Ça dit que le Seigneur a préparé des œuvres d'avance pour nous autres pour qu'on les accomplisse. Ça dit que la foi sans les œuvres est morte. Il y a un enseignement là-dedans. « Il a tout fait pour leur prouver qu'il était vraiment par les œuvres que Dieu l'avait envoyé à faire. Jusqu'à vivre une vie sans péché, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont quand même crucifié. » C'est pourquoi sur la croix il l'a dit « Tout est accompli » voulant simplement dire « On passe à une autre étape. On va de l'avant. » C'est ça que ça voulait dire. La question est donc quelle est la prochaine étape pour vous dans votre vie chrétienne, dans votre vie, dans votre cheminement avec Christ. Sentez-vous captifs de la loi du péché parce qu'on est tous soumis aux mêmes épreuves que Paul dans la chair. Avez-vous besoin d'être libérés de ce qui vous tient en esclavage? Il y a une loi parfaite qui peut faire de vous des âmes libres. Faites confiance à celui qui s'est sacrifié pour vous. Demandez-lui de vous libérer de vos craintes, de vos soucis, de vos peurs, de vos dépendances. Si vous n'avez jamais fait de Jésus votre Seigneur et votre Sauveur, si vous n'avez jamais fait du Dieu de la Bible votre Dieu, vous pouvez venir à lui. Dieu, par son plan divin et parce qu'il vous aime, Dieu vous aime, souhaite vous faire de vous une nouvelle créature. Vous pouvez être libre. dès aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'est jour du salut. Parce que celui qui détient la vérité, c'est Jésus-Christ. Et Jésus-Christ peut vous affranchir. Connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jésus a dit « Je suis la vérité ». Et Jésus est appelé la parole de Dieu. Et puis ce livre-là enseigne la vérité. Si vous souhaitez savoir comment obtenir le don gratuit de la vie éternelle, vous en êtes convaincu, certains, d'avoir cette assurance, venez nous voir et on va vous expliquer la simplicité. Amen. Prions. Merci Seigneur de nous avoir réunis aujourd'hui ce matin. Merci pour ce que vous faites pour nous Seigneur. Merci parce que vous prenez soin de nous. Merci parce que Seigneur, on ne le mérite pas. Puis on est des pêcheurs. On est... Dans notre chair, on est soumis au péché, Seigneur. Mais vous vous dites « Si on marche dans l'esprit, on ne marchera pas dans la chair, Seigneur. » Puis je vous prie, Seigneur Dieu, de nous inculquer, de nous donner le vouloir et le pouvoir de ce que ça veut dire de marcher dans l'esprit. On est tellement faible. Pardonnez-nous, Seigneur, pour nos offenses. Merci pour l'amour, fratère. Merci pour l'amour des frères et sœurs dans l'Église. Merci parce que vous nous avez aimés en premier, puis vous avez fait de nous une famille des gens qui ne se connaissaient pas à la base. Merci pour toutes vos bontés. Il y a tellement de choses, Seigneur, je pourrais passer la journée à vous remercier, Seigneur. Je vous demande de bénir les gens qui sont ici, bénir les gens qui vont entendre le message à tout moment grâce aux médias sociaux, Seigneur, de toucher des cœurs, de toucher des vies, de changer, et de transformer des vies pour la gloire de notre Seigneur Jésus. Puis sans son nom compris. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501